Pour lui. Madame Christelle. Excusez-moi, j'ai juste avant de commencer les questions de l'histoire, si vous me permettez que j'intervienne. Deux minutes. Monsieur le maire, en politique, il y a des mensonges et autres petits arrangements avec la vérité pouvant huter et blesser les citoyens qui nous ont fait confiance. Vous êtes maire de la ville de Rochefort, président de la comité d'Aglon, vice-président du CIL, et vous exercez la profession d'avocat. Vous êtes donc un homme public, un homme de parole, et qui sait par nature reprendre des faits pour défendre les causes. Alors à mon tour, je vais reprendre des faits. Je cite vos propos tenus 48 heures avant le deuxième tour des élections municipales. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je le redis, je suis contre le projet d'Iberincinérateur, et 80% de mon équipe est contre. Le 30 mars 2014, vous avez écrit dans un tract, nous disons non à l'incinérateur. Et après les élections, vous avez menti à vos électeurs et aux citoyens de notre ville, en allançant sans scrupule, je n'ai jamais été contre l'Iberincinérateur. Alors aujourd'hui, vous jouez sur les mots, plutôt sur le tonnage, en expliquant que vous avez revu le projet en réduisant le tonnage de matières premières, mais vous savez très bien que vous êtes à côté du sujet, qui remet en cause le principe même du modèle de traitement des ordres de ménagère que vous proposez, et son financement par le secteur plus beau. Alors nous sommes déçus, amers et en colère, de voir que la démocratie est bafouée. J'aimerais tellement aujourd'hui que vous ayez la dignité d'écouter vos habitants, de les défendre, et que vous acceptiez enfin de remettre à plat le projet d'Iberincinérateur. Vous voyez le problème surgir de la difficulté d'articuler deux principes, à mon avis, qui sont apparemment contradictoires, l'un politique, les élections, et l'autre, je vais dire, économique, pour faire plus court, vacille. Rien n'est facile, je sais, mais il faut savoir prendre des risques. Mais précisément, vous vous contentez de vous enfermer dans le mensonge, pour faire comme si le problème était réglé. Il ne saurait y avoir de mensonges légitimes, défendables, même excusables dans la vie publique, parce que le mensonge dont les citoyens sont victimes, met en cause les fondements même de la démocratie. Je ne peux pas paraître ici d'honneur de leçon, ni faire un réquisitoire, mais j'ai l'espoir que dans un regard d'ucidité, M. le maire, vous acceptiez de rouvrir ce dossier, quelles qu'en soient les conséquences, pour enfin redéfinir un projet économiquement viable, techniquement protecteur de l'environnement, de notre santé, et porteur de progrès pour l'avenir. Je vous poserai donc une question, acceptez-vous d'engager une démarche positive, et de remettre à place le projet d'Iberincinérateur, et de stopper sans délai le début des travaux qui sentent l'avoir commencé. Car rien, il n'est jamais trop tard. Merci. Merci. Vous me donnez des pouvoirs qui ne sont pas les miens. Je rappelle que le CIL est un syndicat, un syndicat regroupant tous les PCI, 5, et donc ça veut dire un collège, un collège d'élus, un collège d'élus qui a travaillé depuis 7 ans, par avant, avant notre élection à tous, sur le sujet. Et à l'heure actuelle, il y a un collège d'élus, avec un président, des vice-présidents, des membres. Et je ne sais pas pourquoi vous pensez tous, ou certaines personnes qui sont présentes, que moi tout seul, dans le cadre d'un collège, je pourrais aujourd'hui, ou j'aurais pu avant, aller dans le sens que vous souhaiteriez. Moi tout seul, ce n'est pas possible. Vous pouvez vous positionner clairement. Je termine. Ça se passe très bien. La parole n'est pas au public. Il y a des élus qui prendront la parole, pour exprimer. Je remercie à chacun de garder le silence. Contrairement à ce que vous dites, je n'ai jamais prononcé la remise à plat du dossier. Jamais. Mon équipe, jamais. On a toujours été pour le principe de l'incinération, contre l'enfouissement. On a toujours clamé au effort qu'on était contre le projet tel qu'il était présenté. Après, d'autres l'interprètent différemment aujourd'hui. Mais on n'a jamais, on a toujours cherché, dire qu'on ne souhaitait pas l'incinération, et jamais dit, qu'on mettrait à plat le dossier. Donc, c'est un fait. On peut en parler pendant des heures et des heures, ça sera ainsi. Et je n'ai pas la capacité tout seul de faire une remise à plat au sein d'un syndicat où il y a beaucoup de délus présents. Présents. Autre question ? Vraiment Lasse. Oui, monsieur le Président.